De grands couturiers pour habiller les TGV, trois projets ont été présentés ce matin mais au final ce sont les passagers qui devront choisir. Une opération de prestige destinée à attirer les clients haut de gamme et qui va de pair avec la mise en place de wagons grand luxe. Jean-Marc Cholet, Christophe Hilary. Des courbes fuselées, un joli dégradé de camailleux signé Recaro, un designer allemand. Couleur vive, orange, rouge sang, cette voiture là est signée La Croix et ça se voit. Pour le confort et la sérénité, rien de vous les créateurs japonais, une invitation au voyage griffé Kenzo, très raffiné. A vous de choisir, cette rame va s'arrêter dans 40 villes de France et de ces trois projets d'aménagement intérieur, c'est vous, public, qui désignerez le vainqueur. Autre offensif de charme de la SNCF, l'espace premium. Une sorte de super première classe avec, s'il vous plaît, hôtesse et repas haut de gamme. Prix du luxe, 30% en plus du billet première classe. Je suis déjà surpris, c'est les mêmes sièges que d'habitude, je pensais qu'il y aurait des sièges mieux que ça. Mais alors, pourquoi sont-ils prêts à payer si cher ? C'est un test, c'était un test pour connaître la qualité du service. Avec ces deux nouveautés, la SNCF souhaite ainsi choyer tout particulièrement la clientèle de son produit phare, le TGV. Le TGV, le train de tous les français, vous savez que 75% des voyageurs qui prennent le TGV ont des réductions. C'est le train de tous les français, c'est 70% des trains grande ligne actuellement en termes de trafic. Donc ce n'est pas particulièrement ciblé sur une clientèle. 20 ans après son apparition, le TGV se refait une beauté. Le public ne devra pas se tromper dans son choix, car une fois relookés, les rames circuleront encore pour 15 ans.